Bonjour et bienvenue sur la rediffusion de notre discussion méthodes scientifiques et esprits critiques. Malheureusement, on a eu quelques problèmes techniques lors du live. On en est désolés et on espère que cela ne sera pas trop gênant. Vous trouverez en description une version téléchargeable du live au format mp3. On vous souhaite une bonne écoute. Ça fait un moment que le terme esprit critique a envahi nos réseaux, notamment sociaux, et que l'on vous parle d'étudier divers sujets sous l'angle de la méthode scientifique. Pour certains, autodéfense de l'esprit, pour d'autres, hygiène mentale. On parle d'esprit critique, de zététique, d'art du doute, et pour certaines personnes, il n'est désormais plus question de participer à un débat sans s'insurger du manque de sources. Selon beaucoup de zététiciens, il faudrait au maximum appliquer la fameuse méthode scientifique, une démarche unie et unique. Mais est-ce vraiment le cas ? Existe-t-il une seule et unique méthode scientifique que l'on applique dans toutes les sciences, à tous les questionnements ? Une méthode scientifique qu'on peut transposer à tous les domaines. L'esprit critique a-t-il lui aussi une seule définition, car il s'appuie sur cette unique méthode ? Plus intéressant encore, a-t-on besoin de connaître tous les tenants et aboutissants de cette méthode pour faire preuve d'esprit critique ? Autant de questions, et bien plus encore, que nous allons discuter ce soir avec nos invités qui sont aussi parfaits que merveilleux. Je vais me permettre de faire une courte présentation de vos personnes et vous demander comment vous êtes tombé dans ce fameux esprit critique, et en quoi vous avez un lien avec lui. Pour commencer, celle qui nous a invitées ce soir, Charlotte des Langues de Chat, une chaîne YouTube qui a lentement mais sûrement dérivé de la linguistique vers les sciences sociales, et cela au fil de tes étés, tu as vu des envies doctorantes en sciences de l'éducation, et ton sujet de thèse porte justement sur la notion d'esprit critique en éducation et comment enseigner ça. Enfin c'est grosso modo pitch, tant tu l'expliques bien mieux que moi en général. Alors Charlotte, comment es-tu tombé dans l'esprit critique ? Alors déjà j'espère que ça lag moins, parce que là on a eu des gros gros problèmes de lag, je sais pas si c'est ta connexion, si c'est la connexion du Skype, c'est un petit peu compliqué. Ouais, ça, je suis freeze à l'heure actuelle. Je t'entends, mais c'est la gai pour moi aussi. Ok, donc là ça va, on m'entend, ça marche ? Ouais, on t'entend bien par contre. Ok. Donc du coup, comment je suis tombée dans l'esprit critique ? En fait, moi à la base je faisais des études de didactique des langues et de coréen, et je regardais pas mal de vulgarisation sur YouTube, et je suis notamment tombée sur la chaîne de Hygiène Mentale, donc de Christophe ici présent, et d'autres chaînes YouTube, il y en a de plus en plus maintenant aujourd'hui, comme La Tronche en Biais, et ça m'a donné un premier intérêt pour ces sujets-là, donc ça a été par la vulgarisation. Sachez que j'ai coupé ma caméra, donc c'est normal pour voir si au moins j'arrête de laguer. Ok. Et après, voilà, j'ai aussi rencontré des gens plutôt qui s'intéressent à ces sujets-là, mais dans des associations plutôt IRL, etc. Et de fil en aiguille, j'en suis venue à choisir comme sujet de thèse la notion d'esprit critique en éducation, et notamment comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de développer l'esprit critique des élèves, donc à travers différentes disciplines scolaires, différents contextes, etc. Très bien. Notre second invité n'est autre que Christophe Michel, membre de l'association Observatoire Zététique et vidéaste de la chaîne Hygiène Mentale et Grand Maître de la Bienveillance. Tu parles d'autodéfense intellectuelle sur ta chaîne YouTube, tu abordes de nombreux sujets te questionnant sur ce qu'est être rationnel, par exemple, ou comment tester l'existence de phénomènes paranormaux. Tu as aussi participé à des programmes d'éducation en médias pour apprendre à des enfants comment s'interroger sur les informations qui sont diffusées dans les médias. Donc bon, ça donne déjà une bonne idée de comment tu fais de l'esprit critique, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tout ça ? Merci Alexis. J'espère qu'on m'entend bien. Ben ouais, moi, je ne suis pas du tout issu d'un cursus de didactique des sciences. Moi, je suis graphiste. Ce n'est pas vraiment ma formation. J'ai quand même fait quelques formations en sciences. Mais je suis venu à la pensée critique parce que, justement, à cause de ces quelques années universitaires à étudier la physique et les sciences, je me considérais comme un scientifique. Je pensais que j'avais toutes les bases de ce qu'il fait un scientifique. Mais en fait, à l'école, on ne m'a jamais appris que les conclusions de la science, les équations qui suffisaient de réécrire par cœur sur la copie pour avoir une bonne note. C'est seulement bien plus tard dans ma vie, j'avais peut-être déjà 30 ou 35 ans, que je voulais étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. Je voulais savoir si les radiesthésistes trouvent de l'eau avec leur pendule, si les sourciers peuvent avoir un fluide avec leurs baguettes, si les coupeurs de feu peuvent guérir avec les mains. Est-ce que les fantômes existent ? Est-ce que les ovnis sont des petits vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre ? Et puis, je voulais appliquer les méthodes scientifiques pour pouvoir trier le vrai et le faux dans tous ces sujets-là. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la méthode scientifique, on ne me l'avait jamais apprise à l'école. J'ai dû me former sur le tas, aller chercher où étaient les bons livres, les bonnes références. Et je pensais que je savais la méthode. Et en fait, j'ai dû tout redécouvrir. Et c'est face à ce mind blow-là où je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais rien de la méthodologie, que c'était bizarre, même gravissime, parce que la méthode, c'est non seulement la raison pour laquelle on est arrivé à toutes ces conclusions scientifiques-là qu'aujourd'hui, je tiens pour vrai, mais c'est même la raison pour laquelle on devrait les tenir pour vrai et asséner quelque chose de vrai, parce que ça a été prouvé, sans savoir comment ça a été prouvé, quel est le processus intellectuel qui a permis de créer de la connaissance. C'est très bizarre. Et en m'intéressant à tout ça, j'ai découvert tout un univers dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et puis, c'est ça qui m'a poussé à d'abord m'investir associativement dans l'Observatoire ZP d'éthique, qui traite en particulier du paranormal et de l'étude scientifique du paranormal. Et puis ensuite, de parler de ces sujets-là, d'abord en blog sur le site de l'association, puis après en vidéo sur mon projet Hygiène Mentale. Eh bien, une bien belle histoire qui ressemble beaucoup à la mienne, d'ailleurs. J'en retrouve bien dans tout ce que tu dis. Et je vais donc passer à notre invitée suivante, une invitée, qui est donc Irène, autrice du blog La Nébuleuse et doctorante en sociologie. Sur ton blog, tu abordes de nombreux sujets et, miracle, tu fais le lien entre féminisme, politique, sociologie et esprit critique. Et pour ça, je t'en remercie. Tu y postes autant des billets d'humeur que des articles de critique constructive, d'initiatisme autour de l'esprit critique, et bien plus encore. Et je pense que tu seras la meilleure pour présenter ton blog, mais aussi la manière dont tu t'es intéressée à l'esprit critique. Alors, salut tout le monde. Alors, moi, en fait, j'ai vraiment découvert l'esprit critique et la zététique par le biais universitaire. Parce que je suivais les cours de Richard, mon voisin, à Grenoble en 2013. Ça commence à faire longtemps, c'était super bizarre de dire ça. Mais donc, en 2013, et en plus, j'y suis arrivée un peu par hasard parce que c'est vraiment des gens dans mon entourage qui m'ont dit « Ah, il y a un cours trop bien. Il y a déjà deux cours qui sont passés, mais tu peux encore te greffer. Vas-y. » Moi, allons-y. Et ça m'a un peu, en fait, arrêtée en plein vol à une époque où j'étais pas mal dans les associations étudiantes écolo. Il y avait tout un arrière-plan quand même de retour naturel, de thérapie alternative, etc. Alors, sans être à fond dedans, j'étais quand même en train, tout doucement, doucement mais sûrement, de partir sur une pente, homéopathie, phytothérapie, tout ça, c'est génial. Donc, ça m'a cueillie, voilà, en plein vol, ça m'a ramenée, donc ça m'a arrêtée nette, c'est vraiment. Et puis, ça a beaucoup influencé ensuite. Oui, ça m'a fait voir un peu les choses d'une autre manière, mais je pense que ça a aussi influencé ma perception même de l'esprit critique, vu que le cortex assume quand même une position assez politisée, en fait, sur l'esprit critique. Puis, il est en lien aussi avec différents collectifs associatifs à Grenoble, donc, par exemple, je vais découvrir la pensée libertaire anarchiste au même moment et via des réseaux qui sont assez proches. Et je pense que, voilà, donc ça explique aussi pourquoi je me suis retrouvée finalement à faire un blog sur tous ces sujets-là. Non pas que je pense que tous ces sujets-là soient naturellement ou irrémédiablement liés. Je ne parle pas de féminisme parce que je parle d'esprit critique. Moi, je veux faire le lien, mais je pense que ça... Mais en tout cas, voilà, moi, j'y suis arrivée comme ça et je pense que ça joue clairement sur la façon dont j'appréhende, moi, l'esprit critique maintenant. Quand, à un moment ou à un autre, on a eu les mêmes croyances que d'autres... Par exemple, concernant l'héopathie, il est plus simple de pouvoir se mettre à leur place et discuter avec eux. C'est très intéressant aussi comme parcours. Et je vais donc passer au dernier parcours, celui d'Omar, notre malin génie, puisque c'est ainsi que se nomme ta chaîne YouTube sur laquelle tu t'intéresses avec tes comparses aux idées reçues. Un petit verre de soin vin le soir est-il bon pour la santé ? A ton vraiment cinq sens ? Autant de sujets que tu débunkes pour utiliser un mot qui fait intelligent histoire de faire croire aux gens que je sers à quelque chose ce soir. Tu es aussi doctorant, en physico-chimie, et donc le représentant des sciences dures de cette tablée, les autres sciences étant, comme tout le monde le sait, molles. Et donc, mon cher Omar, comment as-tu commencé à t'intéresser à l'esprit critique ? Eh bien, merci pour cette présentation. Salut le chat, sa biche. Alors, du coup, c'est à peu près le même parcours que toujours. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une certaine uniformité dans la manière dont on tombe dans l'esprit critique. J'ai suivi un parcours tout à fait tout à fait normal d'étudiant en sciences et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avançais que, bah, il y avait certaines choses qu'on connaissait, mais j'ai commencé à me poser la question de comment ça se faisait, comment ça se fait qu'on connaît ce genre de choses. Qu'est-ce qui... pourquoi est-ce qu'on est justifié à penser que ce qu'on apprend dans les cursus scientifiques sont des choses vraies parce que c'est comme ça qu'on nous les considère. Et donc, j'ai commencé à me rapprocher à des communautés sceptiques et notamment, j'ai découvert la chaîne d'hygiène mentale où j'ai commencé à m'intéresser à l'esprit critique et c'est à partir de là que j'ai commencé à remettre en question également pas mal de choses que je considérais comme acquis et qui s'opposaient du coup à ce que moi j'apprenais en cours. Donc, à partir de là, je me suis dit mais comment ça se fait que dans un cursus scientifique on n'apprend pas comment la science s'est développée. Et donc, du coup, je me suis intéressé à tout ça. J'ai beaucoup lu. Je me suis mis à la philosophie des sciences, à l'épistémologie. J'ai voulu chercher à comprendre qui dans l'histoire a réfléchi au cadre qui permet de créer de la connaissance scientifique. Et forcément, il y a des ponts et des liens on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Il y a des ponts et des liens qui se font avec l'esprit critique, avec la pensée critique, avec la zététique, le scepticisme et l'application de ces méthodes à la vie de tous les jours. Et ça m'a donné l'idée également de faire cette chaîne YouTube, donc le Malin Génie, où on aborde les idées reçues, mais du coup, j'essaie de faire comme ce qu'on ne fait pas dans les cursus scientifiques. Dans les cursus scientifiques, on nous dit, on nous partage des connaissances scientifiques, point. dans les chaînes de débunk, je n'ai pas forcément envie seulement de démystifier ou de détricoter des idées reçues, j'ai également envie de m'intéresser à pourquoi est-ce qu'on a ces idées reçues, pourquoi c'est si populaire, pourquoi ça persiste encore à l'heure actuelle alors qu'on l'a détricotée plusieurs fois. Je suis désolée si vous entendez mes colloques qui ont l'air de beaucoup s'amuser. Se demander pourquoi on se pose des questions est une belle manière d'entrer dans l'esprit critique et se demander pourquoi certaines choses se passent de telle manière, continue à être une belle manière d'aborder l'esprit critique. Je suis pour ma part la meuf avec une perruque qui à une époque tenait une chaîne YouTube mais qui aujourd'hui préfère écrire des threads à choix sur son Twitter. L'avantage de cette situation c'est que je vais pouvoir vous abreuver de questions puisque je suis moi-même novice sur les sujets abordés ce soir. Enfin, n'oublions pas la pimpante, la fringante, l'indispensable d'Ounya qui est à la technique et avant de passer à la première question, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous follow, qui nous donnent des subs et toutes les personnes qui vont regarder des pubs sur le Utip du Café des Sciences. La première question que j'ai envie de vous poser là maintenant ce soir, c'est pourquoi ce live ? Alors, ce live, il est parti d'une idée, une fulgurance nocturne où en fait, tout simplement, je m'étais dit que ça pourrait faire un sujet sympa, déjà. Et comme tu l'as évoqué en fait dans ton intro, les personnes qui vulgarisent les outils du scepticisme, de la zététique, ont tendance à mettre en avant la méthode scientifique, souvent au singulier. Et du coup, indirectement, ça donne aussi une certaine idée de comment fonctionne la science ou les sciences, mais souvent, c'est aussi mieux singulier. Et cette idée, je pense qu'elle n'est pas forcément fausse, elle s'applique bien dans certains domaines, mais pour répondre à certaines questions, pour utiliser certains phénomènes, mais à la ses limites parce que ce n'est pas la seule qui existe. Il y a un peu une diversité de méthodes et d'approches dans les diverses disciplines scientifiques. On s'en rend compte en général quand on discute avec des gens qui font de la recherche de manière différente. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être chouette de parler de ces questions de méthodes scientifiques au pluriel, au singulier, avec des gens qui ont des backgrounds un petit peu différents, même si on est tous arrivés à l'esprit critique un peu par les mêmes biais. On n'a pas la même expérience en tout cas des sciences ou en tout cas de notre façon, on n'a pas le même rapport en tout cas aux sciences. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être chouette de parler de ça et de voir comment toutes ces méthodes peuvent aider à aiguiser son esprit critique. Très bien. Et donc, pour lancer la conversation, dans un premier temps, je pense qu'il est important de définir les choses. N'oublions pas qu'il faut définir les termes et les choses avant de pouvoir se lancer dans un débat. Et donc, pour mieux savoir de quoi on parle, est-ce que vous pourriez me définir quelques termes importants ? Dans les termes importants, on a quand même mis évidemment les questions d'esprit critique et de pensée critique. Donc, je pense qu'ici, on a plus tendance à partager l'idée d'un esprit critique comme un ensemble d'outils qu'on peut proposer et qui peuvent aider à réfléchir, à se questionner plus rigoureusement, une forme d'hygiène mentale pour reprendre le nom de la chaîne de Christophe, qu'on appliquerait plutôt à soi-même avant, et surtout avant, d'essayer d'en faire un moyen de gagner des débats qui n'est pas vraiment le tip-top de l'éthique, n'est-ce pas ? Et voilà, le but de l'esprit critique, ce n'est pas d'expliquer aux autres pourquoi ils pensent mal ou essayer de leur dire que leurs croyances sont nulles et que nous, nous, on a la vérité, mais avant tout, de se questionner sur pourquoi on pense ce qu'on pense, comment est-ce qu'on le sait et voilà, je pense que c'est une première définition qu'on peut lui donner. Ça va, tout à fait. Est-ce que vous, on partageait plus... Dans le terme esprit critique, c'est un... L'esprit critique, c'est un état d'esprit qui consiste à critiquer les trucs que tout le monde tient pour vrai. Les siècles passés, c'était principalement la religion, quoi. Le principe qu'il faut croire en ça parce que c'est comme ça et avoir de l'esprit critique, c'est chercher les raisons pour lesquelles on devrait croire ou ne pas croire aux trucs qu'une autorité nous demande de croire. L'autorité, ce n'est pas forcément l'Église, ça peut être par exemple un État ou ça peut être ton père ou ça peut être ton prof. Et l'esprit critique, c'est l'état d'esprit qui consiste à remettre en question ce qui peut faire demander pour essayer de disséquer les raisons pour lesquelles il faudrait y croire. et c'est un double tranchant parce que parfois quand il n'y a pas de raison d'y croire on ne devrait le pendant de ça c'est que quand visiblement il y a des raisons d'y croire même quand c'est chelou que c'est bizarre que ça va à l'encontre de mes préjugés il faut quand même se résoudre à y croire malgré tout. Et donc c'est toujours ces deux balances qu'il va falloir trouver pour l'esprit critique. Et une fois que j'ai critiqué le truc et que j'ai soumis à l'examen s'il n'y a pas assez de preuves il n'y a pas de raison qu'il ne croit pas même si ça me choque il faut le résoudre. Je pense que la profusion de termes en tout cas doit être assez perturbante pour pas mal de personnes en tout cas moi c'est un retour que j'ai régulièrement de la part de personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces milieux-là avec cette démarche-là des gens qui vont dire on ne se retrouve plus esprit critique pensée critique alors zététique c'est vraiment le mot zététique on ne sait pas est-ce que c'est pareil que scepticisme scientifique est-ce que c'est pareil que rationalisme donc ça c'est vrai qu'on pourra peut-être passer un peu en revue ces termes et voir ce qu'il y a de comment ou pas je pense qu'esprit critique c'est le terme qui est utilisé de manière un peu le plus large c'est peut-être parce que c'est pas très connoté ou alors c'est plutôt connoté en bien et en général c'est un peu ce que tu dis Christophe quand on parle d'esprit critique on a plutôt tendance à parler de dispositions en fait mais de dispositions qui peuvent être acquises mais en tout cas d'une démarche d'une disposition à s'emparer de certains outils et éventuellement ça peut renvoyer à l'ensemble des outils en question qu'on a identifié comme pouvant répondre à ces aspirations-là et ensuite il y a d'autres termes en plus ça change selon les langues parce qu'en anglais c'est critical thinking des fois on dit pensée critique mais c'est une traduction approximative et puis après il y a zététique et scepticisme scientifique on pourrait peut-être dire est-ce que pour vous ce sont des synonymes ou pas pourquoi ? Moi je considère qu'à l'heure actuelle quand on parle de la communauté zététique ou de la communauté sceptique ou de la communauté rationaliste on parle à peu près de la même chose mine de rien on arrive à mettre une certaine communauté on arrive à s'illustrer une certaine communauté avec des individus qui partagent un certain nombre de points communs donc si je devais moi définir juste esprit critique et tout ce qui peut graviter autour avec les mots tels que zététique rationalisme etc c'est avant tout à l'origine une démarche personnelle d'appliquer un filtre à l'innombrable information qui nous submerge pour pouvoir essayer de distinguer le vraisemblable du faux donc on ne pourra jamais complètement trancher entre les deux mais on essaye de s'armer d'outils qui nous permettent d'objectiver le mieux possible quelles sont les informations qui nous paraissent pertinentes et vraisemblables par rapport aux autres informations qui nous paraissent peu pertinentes pour ne pas dire fausses et donc du coup certains vont dire qu'il y a des courants philosophiques comme le rationalisme etc qui ont développé des concepts philosophiques qui permettent lorsqu'on les applique de se constituer ce filtre-là d'informations et qui nous permettent de distinguer ce qui est vraisemblable de ce qui est la baliverne la carabistouille mais en tout cas derrière cette polysémie il y a quand même il y a quand même une certaine uniformité j'ai l'impression donc plusieurs termes mais qui au final seront beaucoup dans ce qu'ils défendent et dans les idées en fait oui c'est la communauté qui crée au final la définition des termes qu'ils utilisent je pense que justement un des risques qu'il peut y avoir avec ça c'est qu'on va se créer une certaine idée de l'esprit critique selon la communauté dans laquelle on se trouve si on n'est pas dans le cercle de l'esthétique on a une certaine idée de ce qui relève de l'esprit critique avec un ensemble boutil par exemple la connaissance des biais cognitifs la reconnaissance des arguments fallacieux et on va se construire cette idée de l'esprit critique et quand quelqu'un vient critiquer justement notre définition de l'esprit critique c'est qu'il n'y adhère pas donc il n'a pas d'esprit critique donc on ne prend pas en compte ce qu'il nous dit et donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ce piège de ne pas avoir une définition qui exclut les critiques de notre définition tout à fait il y a des choix politiques un peu aussi dans les termes utiliser choisir d'utiliser les esthétiques choisir de parler d'autodéfense intellectuelle c'est pas tout à fait anodin non plus dans la façon dont on se positionne choisir d'utiliser le rationalisme ou pas volontairement je pense que il y a peut-être des gens qui utilisent des trucs de manière spontanée mais je pense que c'est aussi des choix qui sont faits de la part des collectifs il y en a qui sont très attachés à scepticisme scientifique par exemple bien que ce soit pas forcément le terme le plus connu voilà même si on pourrait continuer à en parler pendant très très longtemps je pense qu'on va on va avancer un petit peu et on pourrait notamment avancer en s'intéressant à ce qu'est et ça va être le débat de ce soir enfin de façon large la méthode scientifique si on vous demande de définir la méthode scientifique qu'est-ce que c'est quelle serait votre réponse ou compliqué alors justement l'idée quand on parle de la méthode scientifique c'est qu'elle est souvent présentée dans ces milieux-là dont on a un peu parlé sceptiques zététiques etc comme le moyen privilégié d'accéder et de créer des connaissances en tout cas ce serait une méthode qui permet de distinguer le vrai du faux qui permettrait et dont on pourrait aussi s'inspirer pour essayer de mieux penser mais souvent quand on parle de la méthode scientifique au singulier on parle d'une certaine méthode en fait souvent c'est derrière on parle de la méthode hypothético-déductive donc pour ceux qui ne sont pas super familiers avec ce terme-là c'est-à-dire formuler d'abord une hypothèse qu'on pourra ensuite tester pour vérifier si ça s'avère plus ou moins en tout cas si les faits finalement ont l'air de correspondre ou pas à l'idée qu'on s'est faite donc on va essayer de déduire des conséquences qui vont être observables dans le futur par exemple en faisant une expérience donc là on va faire des prédictions soit des trucs plutôt sur le passé donc on se dit si telle chose est vraie alors on devrait voir telle chose donc là on est plutôt dans la retroduction donc finalement l'expérience va nous permettre soit d'infirmer l'hypothèse c'est-à-dire qu'il va y avoir une contradiction donc on se dit que l'hypothèse est fausse mais on ne peut jamais vraiment prouver qu'elle est vraie on peut seulement dire mais on ne peut jamais être sûr que c'est notre hypothèse qui est vraie qu'il n'y a que celle-là donc on peut toujours dire que ça la rend plus crédible ça la rend plus vraisemblable mais on ne peut jamais la vérifier comme on dit parfois dans certains cours de science Est-ce que selon vous du coup cette méthode hypothéduco-déductive et on est obligé de la comprendre de la connaître et de la maîtriser pour pouvoir avoir de l'esprit critique et appliquer les méthodes de l'esprit critique telles que vous nous les avez présentées au début du live Je ne suis pas d'accord pas forcément parce que la méthode hypothéthico-déductive elle est quand même assez particulière c'était défendu par Karl Popper justement oui on connaît sciences de comptoir t'inquiète pas comme quoi il fallait qu'il y ait un raisonnement qui sorte un peu de l'entendement et qu'on puisse l'éprouver et essayer de corroborer les ensembles des énoncés et des hypothèses qu'on formule mais en soi avoir de l'esprit critique ce n'est pas forcément essayer de sortir un raisonnement du monde des idées pour pouvoir ensuite essayer de réfléchir à une manière d'appliquer une épreuve qui permettrait de la tester non on peut très bien se baser sur une induction donc essayer de voir un certain nombre de phénomènes répétés et c'est ce que font par exemple ceux qui veulent tester les phénomènes paranormaux ils voient que il y a un certain nombre d'anecdotes une certaine répétition de phénomènes et le but c'est justement d'investiguer ces observations répétées et d'appliquer du coup un certain filtre il y a un certain ensemble de méthodes qu'on appelle c'est modestement la méthode scientifique pour pouvoir tester justement ces ensembles d'observations et pour tester ces observations ce n'est pas forcément une méthode hypothético-déductive on adhère à un ensemble de théories pour tenir compte justement de ces observations donc non la méthode hypothético-déductive déjà premièrement n'est pas la seule méthode scientifique qui permette de créer de la connaissance et deuxièmement n'est pas la condition sine qua non pour adopter l'esprit critique et d'ailleurs je fais juste un petit commentaire j'ai vu Fred Patchworth qui disait qu'il n'aimait pas trop l'esprit critique parce que ça pouvait permettre ça permet de faire la distinction avec les gens malins entre guillemets des gens qui seraient pas malins et c'est vrai que comme le disait Irène il y a une certaine volonté politique d'utiliser certains termes et parfois il y a une volonté de créer une démarcation entre certaines classes sociales donc c'est vrai qu'il faudrait faire un petit peu attention à ces termes-là voilà voilà après sur l'esprit critique comme on disait bon c'est très large mais quand on prend tant qu'on nous en reparlait chat mais sur par exemple sur la question de pédagogie d'apprentissage de l'esprit critique c'est beaucoup des outils très pratiques du quotidien aussi c'est encourager une démarche par exemple de vérification des infos qui n'est pas proprement parlé une démarche scientifique en fait on nous apprend comment faire comment aller chercher les sources etc des fois c'est des aspects même un peu techniques identifier des signaux qui devraient nous alerter donc il y a une démarche de vérification mais on ne peut pas dire que quand on vérifie d'où vient un article si c'est un hoax ou pas pour moi on n'est pas dans une démarche scientifique quand on fait ça mais c'est important aussi c'est une démarche d'interroger d'ailleurs pas seulement ce type de contenu mais aussi des discours politiques des affirmations sur le monde social enfin voilà l'esprit critique c'est aussi encourager et donner des outils pour aller vérifier ça et de toute façon je pense que ce ne serait pas réaliste de considérer que ça serait pour tout le monde au quotidien tous les jours appliquer des hypothèses et les vérifier enfin je on imagine deux secondes ce que ça donnerait au quotidien en fait si on devait s'engager dans un tel processus à chaque fois moi j'essaie de bien faire la différence entre l'esprit critique et la didactique de l'esprit critique il y a une différence énorme c'est comme je ne sais pas la différence entre la chimie et je ne sais pas l'enseignement de la chimie à l'école par exemple ces deux disciplines sont très différentes les capacités que l'on doit développer pour enseigner quelque chose les capacités de prof de pédagogie des capacités d'un chimiste qui travaille dans un laboratoire par exemple pour l'esprit critique c'est un peu pareil la pédagogie à la pensée critique ça dépend du public auquel on s'adresse moi par exemple je m'adresse particulièrement à des gens qui sont persuadés d'avoir un pouvoir paranormal et qu'avec leur pendule par exemple ils peuvent détecter si un verre d'eau est plein ou vide avec leur pendule au-dessus du verre d'eau ça tourne comme ceci alors qu'au-dessus du verre vide tu vois bien que ça tourne pas que ça fait plutôt comme ça et la pédagogie à la pensée critique à ce niveau-là c'est juste de dire mais as-tu essayé je ne sais pas moi en aveugle par exemple en cachant en faisant en sorte que toi tu ne saches pas lequel des deux est vide lequel des deux est plein pour voir si le phénomène est toujours là que toi tu ne sais pas ce que tu es censé mesurer rien que ça c'est déjà s'inspirer de la méthodologie scientifique pour essayer de faire de la pédagogie à la pensée critique mais on est encore très loin de l'épistémologie ou des philosophes qui réfléchissent sur le savoir sur comment est-ce qu'on construit la connaissance là c'est juste expliquer à quelqu'un qui n'a pas bien compris qu'en sachant ce que l'on descend influe un petit peu sur la réponse que l'on trouve parce que ce n'est pas pour rien que dans la méthodologie on fait des trucs en aveugle je suis assez d'accord que l'une des vertus de connaître cette méthode hypothético-déductive c'est que ça permet de réfléchir à certains phénomènes justement en se disant peut-être qu'on peut vérifier moi c'est une des choses qui m'intéressait le plus au début quand j'ai découvert tous les cercles un petit peu zététiques etc c'est que certaines affirmations qui pour moi relevaient uniquement de la croyance dans le sens où je me disais ce ne sera jamais vérifiable par exemple est-ce qu'on peut contacter des morts avec une table de Ouija je m'étais dit soit tu crois soit tu ne crois pas et de commencer à réfléchir en se disant ouais mais en fait on peut quand même faire des hypothèses pour voir si ça marche l'astrologie pareil en fait non certes on peut toujours avoir des croyances dessus mais il y a aussi une partie qu'on peut un peu tester et je trouve que ça rien que ça ça a des vertus pédagogiques et ça permet aussi d'enrichir un peu son esprit critique et en plus de ça ça permet quand même de comprendre le fonctionnement de certaines sciences en fait comprendre cette méthode ça permet d'enrichir aussi un peu sa compréhension de certaines sciences et donc sa compréhension du monde et ça forcément ça contribue je pense à éliminer l'esprit critique des gens mais la limite voilà c'est je pense le fait de présenter que cette méthode en oubliant notamment tout ce qui est plutôt inductif que tu rappelais Omar et quand on préparait le live toi justement tu parlais du fait que comme tu es un peu à l'interface entre plusieurs sciences tu t'es rendu compte que même dans les sciences expérimentales où pour autant on aurait envie de dire que c'est là qu'on va le plus la trouver cette méthode hypothético-déductive toi-même tu voyais sur ton terrain que c'est pas il n'y a pas une méthode unique et que c'est utilisé de manière la validation en tout cas et la façon de produire des connaissances est différente ah oui tout à fait déjà va demander à quelqu'un dans mon laboratoire ce qu'est la méthode hypothético-déductive il veut dire de quoi tu me parles en fait donc au sein même des sciences de la nature même j'irais même plus loin au sein même de la chimie on a différentes sous-disciplines qui n'ont pas les mêmes méthodes de véridiction et de curseur de vraisemblabilité quand ils font des expériences quand ils font quelque chose donc déjà il y a une diversité de méthodes et d'applications d'une certaine méthode pour pouvoir dégager quelque chose de vraisemblable au sein même d'une science expérimentale qui a plusieurs sous-disciplines alors c'est très prétentieux du coup de vouloir dégager une méthode qui serait universelle on peut dégager un certain nombre de concepts en remontant un peu plus loin mais lorsqu'on s'intéresse vraiment à la pratique scientifique par exemple on a une diversité de méthodes qui est phénoménale finalement souvent j'ai l'impression qu'il y a un peu une coexistence dans les milieux sceptiques entre l'idée de c'est quoi la méthode et d'un autre côté une liste qui serait plutôt une liste de critères de scientificité qui ne correspond pas forcément à une méthode mais qui correspondrait davantage à les points à vérifier c'est une liste qui peut être tout aussi discutable mais il me semble que ce n'est pas exactement la même chose de parler de c'est quoi la méthode c'est quoi la bonne recette de la science c'est un peu ça et d'un autre côté une liste de critères qui serait plutôt quel cas ça doit cocher pour que ça nous semble crédible et qu'on s'y intéresse de près liste dans laquelle on pourrait trouver le fait qu'il y ait des tests empiriques le fait qu'il y ait une revue par les pairs le système de peer review c'est pas la méthode c'est un critère on considère ça comme un critère de scientificité mais c'est pas la méthode c'est autre chose donc voilà et j'ai l'impression qu'il y a un peu les deux et peut-être finalement aussi des confusions un petit peu entre ce qui relèverait de la pratique scientifique comme tu dis et ce qui relèverait du critère de rigueur de crédibilité tu parles de cette confusion entre parenthèses entre la méthode et la méthode scientifique et les méthodes qu'on utilise pour vérifier des informations etc est-ce que ça fait écho ou ça fait référence à ce que l'on appelle la pyramide ou la hiérarchie des preuves scientifiques quand tu nous parles de peer-reviewing est-ce que c'est dans une revue qui a été avec du peer-reviewing est-ce qu'il y a eu tant de personnes au sein de la cohorte ce genre de choses est-ce que c'est à ça que tu fais référence donc ce qu'on appelle la hiérarchie des preuves en science Dunia si tu es dans le coin elle a déjà mis l'image magnifique tu es merveilleuse est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pyramide et de comment elle s'ancre en fait au sein de tout cela de cette méthode scientifique de cet esprit critique je pense que ce qui peut être cool c'est qu'on parle un peu de ça et ensuite on essaye de prendre quelques questions du chat parce que j'en vois beaucoup qui passent qui sont intéressantes à traiter après effectivement oui entre autres choses j'avais ce type de pyramide en tête davantage sur les questions de critères de crédibilité et d'éducabilité mais pour moi c'est pas une pyramide qui relève de la méthode Christophe peut-être tu as des choses à dire sur la pyramide non moi je l'aime bien parce que ça me sert d'outils pédagogiques pour expliquer des choses très très simples à des gens tu dis la méthodologie vu que même moi je ne l'ai pas étudié en cours à l'université tu vois mais un épistémologue de renom un philosophe des sciences qui réfléchirait à ça il aura beaucoup de choses à redire sur ce genre de classement ou de pyramide moi je m'en sers juste d'outils pédagogiques pour expliquer à ma tante Gullule que le témoignage d'une personne qui lui a raconté un truc parce qu'il a dit des ovnis ou je ne sais pas quoi ça ne peut pas être aussi fort que toute une revue de la littérature sur des siècles d'études du sujet et que même le nombre de témoignages ça ne devrait pas vraiment compter parce que ce n'est pas parce qu'il y a 100 témoignages d'un truc que c'est 100 fois plus fiable et du coup ça me sert juste à expliquer comment est-ce que je peux mesurer le poids chaque preuve est-ce que les preuves elles s'ajoutent ou est-ce qu'elles se multiplient et voilà au niveau pédagogique c'est très pratique d'utiliser ces genres de pyramides là et je sais que quelqu'un qui fait de la philosophie des sciences par exemple aura beaucoup d'autres façons de présenter et puis même pourra trouver que ce n'est pas tout à fait correct moi à mon niveau j'explique toujours des trucs à des gens qui n'ont jamais entendu parler de termes et qui croient à fond dans leur pouvoir paranormal donc il faut que je trouve des mots très simples des petites stratégies ou des petites techniques pédagogiques qui ne sont pas tout à fait correctes au niveau de la philosophie des sciences mais qui sont pratiques d'utilisation et ce que je disais tout à l'heure la différence entre la pensée critique et juste la didactique de la pensée de domaines qui sont vraiment très différents justement je pense c'est une chose parfois qui peut être oubliée par les personnes qui mettent en avant cette pyramide c'est que c'est une hiérarchie des preuves qui vient d'un domaine particulier c'est la hiérarchie des preuves qui vient du mouvement de l'évidence-based médecine ou même de façon générale de tout ce qui est les pratiques dites evidence-based donc basées sur les preuves ou basées sur les données probantes il y a plusieurs traductions et donc en fait c'est un ensemble de recherches qu'on a notamment en médecine mais on a aussi ça des fois en éducation qui vise à répondre à des questions de type est-ce que ça marche est-ce qu'il y a un effet qui est prouvé est-ce que quelque chose existe en fait donc par exemple pour les phénomènes paranormaux effectivement c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'on va essayer de tester une personne qui affirme avoir je ne sais pas le pouvoir enfin un sourcier qui dit qu'il est capable de trouver de l'eau et comparer ça en double aveugle mettre en place toute une méthodologie pour tester ça mais ce qui peut être embêtant c'est que ça répond comme je vous dis qu'à un certain type de questions qui sont des questions sur l'efficacité et ça c'est limité quand on imagine qu'il faut coller cette hiérarchie sur toutes les recherches scientifiques peu importe la discipline parce qu'en fait il y a aussi tout un ensemble de questions qui ne répondent pas à des questions d'efficacité donc je peux prendre des exemples pour moi dans mon domaine dans tout ce qui est éducation on peut à la fois tester par exemple l'efficacité d'une méthode pédagogique pour dire est-ce qu'avec telle méthode on arrive mieux à apprendre j'en sais rien la division euclidienne et où dans ce cas là on va pouvoir essayer effectivement de tester si ça fonctionne mieux dans l'apprentissage mais on peut aussi se poser des questions plutôt par exemple sur les pratiques des enseignants et en se disant pourquoi est-ce que les enseignants enseignent la division de telle manière et ça c'est tout aussi important pour nous en éducation parce que si on ne comprend pas le sens que les gens donnent à leur pratique pourquoi ils font ce qu'ils font on n'arrivera pas à les changer derrière si on remarque qu'une pratique n'est pas utile mais qu'un enseignant le fait tout le temps et qu'on souhaite par exemple les modifier à terme c'est le genre de questions qui peuvent être utiles socialement et où les gens je pense arrivent à comprendre pourquoi on peut travailler sur ça ben voilà on ne va pas se poser ce genre de questions et du coup on ne va pas être dans une démarche où on va faire des méta-analyses et ce genre de choses parce que des fois c'est même des savoirs qui vont être un peu contextuels en fait genre par exemple sur tout ce qui est pratiques pédagogiques ben ça va dépendre des fois de la formation des enseignants de leur discipline du coup aussi du contexte du pays dans lequel on se trouve les enseignants en France c'est pas les enseignants en Allemagne parce qu'ils n'ont pas la même formation parce qu'on n'a pas le même système éducatif et donc du coup des fois essayer de répliquer ça en essayant de comparer avec ce qui se passe dans d'autres pays ça peut être intéressant de comparer mais oui c'est autre chose ça sera justement une comparaison et puis ça produira de la connaissance à comparer justement sur pourquoi les enseignants par rapport à tel pays le font mais on va pas faire une méta-analyse en fait et voilà et moi je trouvais que du coup ce qui peut être un petit peu embêtant quand on essaye de la plaquer partout c'est que ça peut être des fois même un frein à la compréhension de comment fonctionnent certains types de recherches certains domaines notamment en sciences sociales en fait quand on fait des recherches en sciences politiques en sociologie en histoire on est pas sur le même mode de validation et même d'administration de la preuve en fait une preuve ça a pas forcément exactement le même statut voilà la façon dont on va construire tout ça est un peu différent et voilà et quand on arrive dedans des fois c'est compliqué enfin moi je sais que comme j'ai d'abord connu tous ces outils un peu de la pensée critique avant d'arriver vraiment en sciences de l'éducation au début ça me perturbait je me dis j'avais mes cours de sociologie et je me dis bon bah on dit que ça c'est consensus mais pourtant il n'y a pas eu de méta-analyse il n'y a pas eu de truc comme ça comment ça se fait comment est-ce qu'ils savent oui et puis je pense que enfin pire qu'être un frein à la compréhension c'est même enfin ça alimente des préjugés contre les sciences sociales parce que quand on entend partout qu'un témoignage n'a pas de preuves et qu'à côté de ça il y a plein de gens qui ne connaissent juste pas les sciences sociales et qui en ont eux-mêmes une représentation comme quoi bah on écoute ce que disent les gens et puis on le condense bah du coup c'est facile le raccourci c'est en fait les sociologues ils récollent des témoignages mais les témoignages on nous a dit que ça n'avait pas de valeur voilà et ça c'est des trucs qu'on entend qu'on entend super souvent c'est à la fois une méconnaissance de comment on travaille je pense en sciences sociales mais je pense que c'est voilà c'est aussi largement alimenté par ces échelles c'est finalement enfin entre dire un témoignage ou une accumulation de témoignages n'ont pas de valeur et dire finalement les sciences qui se basent sur des entretiens qualitatifs donc sur des déclarations etc. ne sont pas rigoureuses il n'y a qu'un pas qu'il est très tentant de franchir en fait mais du coup peut-être que tu pourrais expliquer un peu la différence entre un simple témoignage et par exemple un entretien qualitatif en sociologie oui oui donc ça serait ça serait intéressant je pense qu'on aura pas mal de questions peut-être là-dessus dans le live mais par exemple sur la question des sciences sociales il y a des choses qui ne sont pas comprises sur les méthodes mais il y a aussi des choses qui ne sont pas comprises sur la manière même d'où on pose des questions par exemple très souvent des personnes viennent me dire ah mais est-ce que je travaille sur telle question dans mon domaine alors moi je travaille plutôt en sociologie des mouvements sociaux sur la cause animale et très souvent en fait les questions qu'on me suggère ou en tout cas que les personnes s'imaginent comme être des problématiques ou des questions de recherche c'est éventuellement une question que moi je vais mettre une fois dans ma grille d'entretien mais si je suive cette question-là enfin en tout cas je ferais une recherche de trois mois et ce serait fini c'est des questions très fermées donc déjà il y a une incompréhension je pense peut-être de la façon dont on pose des problématiques qui sont des problématiques assez complexes avec une série de sous-questions et puis ces questions-là ces problématiques-là elles émergent en général après quand même une grosse revue de littérature qui a fait elle-même partie du processus donc pour le coup on n'est pas du tout dans prenons une hypothèse testons ou en tout cas si on a fait des hypothèses enfin voilà elles ont quand même vachement émergé de la littérature avant et après sur les questions de méthode oui l'entretien qualitatif c'est pas juste on va voir des personnes au pif on leur demande leur avis en mode micro-trottoir et puis après on condense voilà on a quand même une réflexion sur qui on interroge pourquoi surtout comment on pose les questions voilà même la question aussi de l'analyse du traitement après de ce qu'ont fait de ces discours surtout je pense entre dire je prends un témoignage si cette personne me dit qu'elle a vu un alien donc je considère que ça veut dire qu'il y a des aliens c'est pas la même chose que de dire je vais interroger cette personne elle me dit qu'elle a vu des aliens et moi je vais m'interroger sur pourquoi elle me dit ça pourquoi est-ce qu'elle pense que c'était un alien et peut-être analyser tout le contexte autour de se dire peut-être que si elle imagine que c'est un alien peut-être que c'est une personne qui est dans des milieux voilà comme ça de gens qui y croient beaucoup est-ce que son imaginaire il est pas aussi lié je sais pas par exemple à tout l'univers de la science-fiction qu'il y a autour des soucoupes volantes et donc dès qu'elle voit un truc dans le ciel qui clignose un peu elle associe ça à ça et donc en fait on va pas du tout analyser ça va pas être d'ailleurs est-ce que cette personne me dit c'est complètement vrai ou complètement faux mais ça va être plutôt de dire quel sens ça a pour cette personne qu'est-ce qu'elle vit et puis après de voir aussi la récurrence donc oui donc ça ça peut être ça peut être mal compris et d'ailleurs c'est un peu surprenant de voir que des fois les mêmes personnes qui vont dire c'est pas rigoureux elles vont partager par contre je sais pas des sondages c'est toujours un peu bon alors nous on est pas rigoureux mais les sondages si mais d'ailleurs j'aimerais ajouter que à propos de cette pyramide même au sein de l'evidence-based messaging il faut faire un petit peu attention lorsqu'on essaye d'appliquer cette pyramide des preuves pour essayer d'objectiver sur la preuve d'une théorie d'une observation et pour ça l'exemple le plus typique que j'ai c'est lorsqu'on a fait le lien entre la consommation de tabac et le concert des poumons bon bah moi je vous déconseille de faire une étude randomisée en double aveugle pour déterminer le lien entre la consommation de tabac il faut prendre des considérations éthiques maintenant mais voilà on s'est armé de certains outils des outils observationnels des outils statistiques et pour autant c'est pas parce qu'on n'est pas passé par l'étape de l'étude de cohorte ou l'étude randomisée en double aveugle qu'on n'a pas pu faire ensuite des méta-analyses ou des ou des revues systématiques sur le sujet donc il y a certains paliers il faut aborder ça avec un peu de critique avec un peu d'esprit critique les gens mais plus que cela en fait de la même manière que Charlotte et Irene discutaient du fait qu'il existe des différences de méthodes entre par exemple faire de la biologie et faire de la sociologie est-ce que au sein même d'une discipline il ne peut pas exister des différences de méthodes moi qui viens de la biologie à la base je me souviens que je n'apportais pas autant d'importance à mes résultats statistiques que d'autres biologistes mais qui ne travaillaient pas sur la même discipline moi-même je travaillais en biologie cellulaire et moléculaire où les statistiques ont une importance il faut en faire mais mes statistiques étaient moins pointues et allaient moins dans le détail que par exemple mes camarades qui faisaient de l'écotoxicologie chez lesquelles il fallait aller beaucoup plus en profonde pour pouvoir prouver un résultat que moi avec mes petites cellules est-ce que par exemple Omar tu remarques ça toi au sein de ta discipline dans le chat ça demandait si tu pouvais un peu expliciter ça les différentes méthodes que tu as pu voir bah ouais après comme on a comme on l'a dit tout à l'heure il peut y avoir une certaine confusion entre méthodes scientifiques en tant que en tant que pratique générale et les différentes pratiques particulières à chaque sous-discipline mais il peut y avoir certaines différences justement moi je le remarque que quand je lis par exemple des papiers de chimie analytique pour tester les outils d'analyse par exemple de contaminants dans l'environnement bon bah pour déterminer la pour déterminer la force de la mesure d'un outil d'analyse bah on va pas forcément utiliser le même le même cadre statistique que par exemple pour déterminer la pureté de la synthèse d'un composé donc c'est il y a ces subtilités en fait d'une méthode à l'autre donc ça c'est des domaines qui sont assez proches et moi je vois très bien entre la chimie et la biologie puisque je suis un peu entre les deux dans mon dans mon dans ma thèse où oui on a pas le même cadre de véridiction d'un sous-domaine à l'autre et je le vois de toute façon dans mon laboratoire il y a plein de débats qui se font entre les chimistes analytiques et les chimistes organiciens ou les chimistes supramoléculaires où ils sont pas d'accord lorsqu'ils font des présentations lorsque quelqu'un présente des résultats et bah il y en a un qui va se dire ouais mais t'es sûr t'as répété combien de fois etc donc on a pas forcément le même la même approche pour pour dire pour objectiver sur telle ou telle avancée ou telle ou telle découverte on suggère de prendre des questions du chat moi je l'ai pas sous les yeux le chat mais si quelqu'un qui veut faire remonter moi j'ai dû refresh la page du coup je les ai perdues du coup les gens n'hésitaient pas à les remettre les questions qui allaient au fur et à mesure désolée c'est pas très cool après je vois la remarque là de Nosur qui dit bien sûr que ce n'est pas désirable de faire une étude double aveugle sur le lien cancer-tabac mais il n'empêche que si c'était fait sa validité serait bien classée dans la pyramide par contre niveau éthique c'est très moyen effectivement il y a de ça mais j'ai un peu un exemple perso sur des fois aussi les limites de cette approche un peu evidence-based moi dans ma recherche j'étais dans un projet de recherche en M2 où on travaillait sur un programme d'éducation aux sciences qui avait une méthode un petit peu différente qui proposait une méthode un petit peu différente et dans cette perspective là j'aurais pu me demander tiens est-ce que les enseignants qui utilisent cette méthode arrivent est-ce que leurs élèves apprennent mieux certaines notions ou est-ce qu'ils développent une meilleure compréhension de la démarche scientifique c'est le genre de question que j'aurais posé dans ce cas là j'aurais comparé ces élèves là avec des élèves de même niveau dans d'autres classes qui auraient fait une méthode plus en matière traditionnelle pour voir si effectivement ils apprennent mieux en quelque sorte sauf que moi je n'ai pas posé cette question directement ce que je me suis demandé c'est déjà est-ce que le discours du programme qu'on présente c'est vraiment ce qui se passe dans la classe et en fait j'ai étudié ça comme ça moi je me suis dit je préfère aller voir dans la classe concrètement par observation donc une méthode on va dire très qualitative où je n'avais pas du tout donné chiffré en fait où j'ai vraiment décrit très finement ce qui se passait dans plein de classes où je suis allée voir ce qui se passait marche ethnographique ouais c'est ça et où du coup je suis allée comparer ce que les profs faisaient les étapes les activités qu'ils donnaient aux élèves et en lien avec le discours du programme ce que le programme préconisait et je me suis rendu compte que chaque prof faisait ça un petit peu à sa sauce et donc en fait on est sur des activités très très différentes et où il n'y a pas en fait de vraie unité dans ce programme en fait donc si j'avais commencé en fait à faire une méthode un peu comme ça avec des groupes contrôle etc. pour comparer le problème c'est que j'aurais mis dans mon groupe de ce programme là des tas de choses totalement hétérogènes en fait parce que j'aurais pas eu avant cette démarche qualitative d'aller sur le terrain voir précisément en fait ce qui se passe et en fait vérifier qu'on est bien en train de comparer des trucs comparables donc après on peut ensuite avoir une deuxième étape où on se dit bon bah là on va prendre seulement un enseignant qui a une certaine manière de faire et lui on va le comparer à d'autres pour avoir une démarche evidence based si on a envie mais moi voilà des fois en posant d'autres questions on a d'autres résultats qui peuvent être tout aussi intéressants en fait il y a une question très intéressante de Haïté Kuhn qui est enseignant d'ailleurs et qui voulait savoir si dans le cadre de son cours sur les sciences dire aux élèves qu'il existe plusieurs méthodes scientifiques c'est pas se tirer une balle dans le pied c'est pas complexifier la chose en fait bah déjà c'est enseignement à quel niveau je pense déjà à la première question je me dis quand t'es en terminale S est-ce que tu peux nous dire à quel niveau tu enseignes s'il te plaît parce qu'en vrai même en niveau primaire tu peux faire moi je vois un petit peu ce qu'on a en didactique tu peux faire des choses différentes parce que et même des fois tu le fais sans t'en rendre compte tu vas faire travailler des élèves par observation à un autre moment tu vas les faire vraiment travailler avec des manipulations tu peux les faire travailler de manière différente et ça pose pas trop trop de problèmes après c'est plus la question d'enseignement c'est la question du temps en fait qui est toujours là mais je veux dire juste dire un mot en disant on va faire une méthode comme ça il y a peut-être d'autres manières de faire mais nous on fait cette méthode là c'est pas problématique ça recopère un peu notre question qui a été posée là qu'on nous a transmise sur est-ce qu'il y a des principes communs ou pas en fait dans les méthodes ce serait peut-être un truc à creuser il y a quelqu'un qui disait est-ce que ce qu'on est en train de dire là c'est pas que il y a des principes communs qu'on retrouve dans toutes les méthodes mais qu'ensuite on les applique directement qu'est-ce que vous en pensez et donc ils développent même en disant enfin si c'est la même question qu'on lit un tester toutes les hypothèses contre les faits et garder les meilleurs et deux chercher systématiquement toutes les sources d'erreurs potentielles comme démarches globales que l'on pourrait garder on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que c'est la difficité d'une discipline c'est difficile à dire mais pour être très général les points que tu as dit là sont déjà pas mal et puis moi pour expliquer ça généralement à un maître qui ne comprend pas grand chose je dis déjà un truc je considère que c'est une approche scientifique quand l'arbitre qui décide au final de la conclusion c'est le réel c'est pas une autorité c'est pas une personne genre le pape c'est pas une congrégation de gens qui décident et qui votent par exemple c'est pas un juge c'est pas un contre-ministre quand c'est la réalité qui tranche sur l'existence ou l'inexistence d'un truc quelle que soit la méthode utilisée qui au final l'arbitre c'est la réalité déjà on s'approche d'une méthode que je trouve déjà scientifique au niveau philosophique déjà après je suis pas forcément d'accord sur ces principes généraux nous en science quand on parle de la pratique effective des sciences on ne teste pas toutes les hypothèses contre les faits et c'est pareil on ne cherche pas systématiquement les sources d'erreurs potentielles on ne teste pas déjà toutes les hypothèses on part du principe que certaines théories et certains modèles sont vrais pour pouvoir faire des expériences c'est ce qu'on fait le plus souvent moi je ne remets pas systématiquement en question je n'essaie pas d'éprouver à chaque fois la théorie quantique lorsque j'utilise un spectrophotomètre je pars du principe qu'elle est vraie et j'appuie sur le bouton pour faire ma mesure donc je ne fais pas de test d'hypothèse à chaque fois c'est justement ce genre de choses qui peut induire certaines idées reçues sur la pratique scientifique on peut réfléchir sur des principes généraux absolument comme l'a dit comme l'a dit Christophe la possibilité de tester nos méthodes de mettre à l'épreuve nos méthodes et de laisser le réel trancher c'est très poétique en plus d'être quasiment vrai mais c'est sûrement des principes auxquels j'adhérerais un peu plus facilement que le fait de tester des hypothèses ou de chercher à réfuter des théories ça c'est des idées qui ont été largement débunkées par plein de philosophes des sciences après Karl Popper et puis comme disait Charles il y a des moments où ça n'a pas de sens c'est sûr vous parlez en même temps vous n'entendez pas il y a un décalage vas-y je connais Christophe pardon je voulais dire même aux toutes petites classes pour expliquer qu'il y a plusieurs méthodes différentes c'est facile d'expliquer que par exemple en histoire je ne peux pas exiger de faire plusieurs fois l'expérience pour voir statistiquement combien de fois la révolution française arrive à la décapitation de tel ou tel homme politique les gens y comprennent bien même les très petits qu'en histoire on ne peut pas juste refaire et puis compter statistiquement si on a un petit p supérieur ou inférieur là la méthode elle est très simple c'est est-ce qu'il y a plusieurs disciplines différentes et indépendantes qui convergent un peu vers le même genre de résultats les témoignages les écrits l'archéologie quand on regarde les traces de ces peuples anciens la graphologie si tout le monde arrive à peu près aux mêmes tranches de date ou au même genre d'événements la convergence de toutes ces disciplines transdisciplinaires et indépendantes ça je trouve que c'est un signe qui est vraiment fort et là on n'est pas du tout dans les statistiques ni dans les p-values ni dans les méta-analyses ni rien du tout et même dans les traits tout le monde peut comprendre que c'est normal qu'il y ait des méthodes différentes c'est des sujets un peu différents quand on est dans une démarche compréhensive et que l'idée c'est de faire émerger des connaissances qui nous aident à comprendre un phénomène d'où il vient par exemple un phénomène social en fait on n'est pas dans la suggestion du commentaire on va tester toutes les hypothèses parce que là on est un peu dans ce que Charles disait tout à l'heure ça ça présuppose qu'on est dans une démarche qu'il faut trancher par oui ou non est-ce que c'est vrai ou pas est-ce que c'est efficace ou pas mais il y a plein de fois où les questions qu'on pose c'est pas ça quand on cherche à savoir enfin je sais pas à comprendre par exemple un mouvement social les conflits internes à ce mouvement-là en quoi le contexte politique du moment où les évolutions politiques et sociales elles ont influencé sur ce mouvement social-là bah oui on peut pas attester toutes les hypothèses ce qu'on cherche c'est précisément l'intérieur du terrain des données suffisamment fiables pour qu'on soit en mesure d'expliquer ce mouvement-là ça empêche pas par ailleurs qu'en étudiant plusieurs mouvements sociaux dans plusieurs contextes etc on puisse identifier des récurrences on puisse identifier certains types de mouvements sociaux qu'on puisse proposer des typologies de mouvements sociaux des typologies de relations entre mouvements sociaux et partis politiques enfin il y a plein de choses qu'on peut faire il y a quand même une cumulativité des connaissances scientifiques mais par contre ça correspond absolument pas aux idées qu'on a en tête sur tester les hypothèses alors attends dans les questions on a un mondrian qui dit à quel moment une approche doit compiler la subjectivité d'une approche et comment et comment faire comprendre ça aux personnes qui pensent que tout doit être objectif et rien d'autre je pense que pour la deuxième question ça va être compliqué mais ouais la question de la subjectivité surtout en sciences sociales elle est super importante comment objectiver la subjectivité oui on discute beaucoup on te doit vous parlez en même temps à nouveau ouais c'est à cause d'utiliser pardon je continue je disais il y a un des gros problèmes que je trouve dans les conversations c'est que souvent on a l'impression qu'on doit décider si un truc est vrai ou si c'est faux que je dois compartimenter mon cerveau et un truc étonnant je dois classer ça dans la case vraie ou dans la case faux et essayer de faire manipuler aux gens des curseurs de plausibilité je trouve que ça aide beaucoup à la pensée critique c'est à dire t'es pas obligé d'y croire absolument à 100% parce que c'est absolument objectif et que c'est que des faits ou t'es pas non plus obligé d'y croire absolument à 0% parce que c'est 100% subjectif ou que t'y crois pas du tout ça peut très bien être quelque part au milieu moi j'y crois pas trop parce que ça fait trop l'air plausible mais quand même je mets à 1 ou 2% ou alors moi j'y crois beaucoup beaucoup mais je suis pas absolument absolument sûr de moi j'y crois disons à 90-18% et rien que faire manipuler ces curseurs là de subjectivité un petit peu ça déclive un petit peu les polarisations politiques des gens politiques ou même juste sur des sujets factuels et ça aide beaucoup à rentrer dans le mode de faire de laisser sa part de la part des doutes raisonnables que je dois laisser sur chacune des affirmations et c'est des tendances en plus c'est c'est pas très correct est-ce que est-ce que vous avez des choses à apporter en plus et je sais pas si Christophe a frise pour toujours ou non c'est bon il est de retour ouais je sais pas si Yeren tu veux y aller ouais juste très rapidement le problème des curseurs de vraisemblance c'est que pour les questions de société les gens pensent toujours que c'est leur conviction qui est la plus vraisemblable et ça on le voit beaucoup alors tu me diras ça peut-être ça t'arrive aussi mais quand on dit qu'on étudie un sujet en tant que sociologue la réaction dans une soirée ou dans un entourage c'est pas de nous dire ah bah oui bah dis-moi en plus qu'est-ce que t'as appris comment ça marche alors c'est de dire ah super intéressant moi mon avis c'est truc et après t'es partie pour une heure de discussion sur la vie des personnes sur le sujet sur lequel tu travailles depuis 3-4 ans ou 10 ans c'est super rare en fait que les personnes se disent ah ouais alors de quoi ça parle voilà donc c'est compliqué parce que comme on fait tous partie du monde social on a tous une forme d'expertise en tout cas d'expérience voilà d'expérience et donc c'est beaucoup plus difficile de manipuler ça parce que autant on n'a pas tous une formation en biologie en maths etc autant on a tous l'impression de connaître le monde social donc c'est toujours plus délicat dans ces cas-là et c'est beaucoup plus difficile à digérer aussi l'idée qu'en fait il y a des personnes qui soient spécialistes de sujets et qui mettent aussi à mal parfois nos croyances et je pense que c'est voilà juste que chez les sceptiques c'est vraiment très confortable de ne pas soumettre ces convictions-là au même curseur je pense même quelque chose qui peut être complexe c'est que quand on parle vraiment de faits par exemple je pense là notamment en histoire on peut des fois facilement vérifier si oui ou non c'est faux mais ce qui peut être plus complexe c'est quand on commence à essayer d'expliquer et donc là souvent on arrive à ça en sciences sociales que ce soit en histoire en sociologie en anthropologie où on va devoir mettre bout à bout des faits des données qu'on a vérifiées et où on sait qu'on s'est assuré qu'elles c'était correct et essayer de voir comment ça s'articule comment tout ça fait système et quels sont les mécanismes et là des fois ça devient plus difficile après du coup de réfuter et on n'est plus forcément dans voilà quand on arrive face à une théorie par exemple d'expliquer pourquoi est-ce qu'à l'école les enfants de classe populaire échouent plus que les élèves qui sont beaucoup plus souvent en essuie scolaire que ceux qui ont des parents diplômés on a un ensemble de facteurs qu'on trouve etc on peut se dire ça ça a l'air d'être plus corrélé ça ça joue un petit peu plus ça ça joue pas mais pour essayer d'expliquer voilà on va avoir par exemple des différentes théories par exemple sur notamment chez aujourd'hui on trouve ça sur une certaine culture scolaire le fait que les savoirs qu'on enseigne à l'école par exemple sont des savoirs qui sont plus proches de ce que connaissent les parents qui sont plutôt de classe aisée donc du coup ils vont transmettre ça à leurs enfants une certaine de certaines attitudes une certaine façon de se comporter un certain rapport au savoir etc qui va les aider scolairement et que d'autres en font pas ben là on va essayer d'expliquer et ça c'est plus difficile des fois à vraiment vérifier à dire c'est vrai ou c'est faux en fait des fois on va se dire ça a l'air d'être vrai après à combien pourcent c'est vrai j'en sais rien en fait c'est vrai mais il n'y a pas que ça il y a aussi d'autres choses qui sont là et dans dix ans et ben ça va évoluer parce que la société évolue et des fois ce qui est compliqué c'est que même des fois le fait même qu'on étudie un phénomène change ce phénomène parce qu'on est face à des êtres humains et voilà et là il y a des fois aussi la part de subjectivité je me dis voilà en éducation on veut étudier des méthodes pédagogiques le simple fait d'être un chercheur qui rentre dans une classe ça change ce qui se passe une autre question qui nous a été posée c'est est-ce que relier des faits scientifiques par exemple enfin des faits alors qu'on n'est pas expert dans le domaine est-ce que c'est tout de même recevable est-ce que le plus important est quand même le fond de ce que l'on énonce et pas celui ou celle qui le dit donc à savoir enfin si je devais transposer la question dans d'autres termes et si je la comprends bien ce serait est-ce que seuls les experts peuvent s'exprimer sur un sujet qui décide de la légitimité de quelqu'un à parler si ce n'est celui qui est en train d'écouter donc il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de critère objectif pour parler de légitimité à relayer quelque chose je pense que on est tous d'accord pour dire que ne pas être expert d'un domaine mais être vulgarisateur donne de la légitimité à relayer des faits scientifiques donc ensuite c'est peut-être pour faire le lien avec est-ce qu'il ne faut pas confondre le fond avec la personne qui porte l'argument ou l'énoncé là c'est pareil il faut faire un petit peu attention parce que la manière dont on peut interpréter le fond et c'est équivalent aussi pour un fait scientifique dépend également d'où la personne parle dans quel contexte social et dans quel contexte historique la personne énonce quelque chose donc il y a une certaine importance et c'est peut-être ça qu'il y a toute une confusion autour de il faut se concentrer que sur le fond et pas la personne qui le dit oui et non on peut tout de même prendre en compte certains contextes qui vont modeler le fond et l'énoncé par exemple dire que la terre est ronde à l'antiquité c'est pas la même chose que dire la terre est ronde au Moyen-Âge ou c'est pas la même chose que dire la terre est ronde aujourd'hui parce qu'il y a tout un cadre de justification qui est pas la même il y a des personnes qui vont pas forcément invoquer la même chose pour pour le pour le justifier donc c'est surtout si on donne juste un fait scientifique sans expliquer sans contexte en rien ça pose la question même de la confiance dans le sens où je me dis si c'est une personne qui est experte de son domaine un médecin qui te parle de médecine ça paraît vraisemblable ça paraît même être une bonne idée d'avoir confiance en lui ou en elle à moins que la personne te donne des raisons de ne pas l'être mais on va dire de façon générale pourquoi pas si c'est un inconnu dans la rue qui te dit un fait médical je me dis quand bien même ça pourrait être vrai c'est peut-être pas la meilleure idée de croire la première personne venue c'est pas la vérité en soi de ce que dit la personne qui est des fois le plus intéressant et puis c'est aussi des fois ça pose même des questions de pourquoi la personne dit cette chose à ce moment-là comme tu disais par exemple avec la question de la terre plate notamment quand on est dans des débats ouais c'est ça en gros contexte aussi parce que quand t'es dans par exemple si t'es dans un débat par exemple autour de comment est-ce qu'on doit produire notre énergie dans un pays et que quelqu'un t'explique l'intérêt avec des explications scientifiques l'intérêt du nucléaire par exemple et ben tu peux te dire que la personne elle est pas seulement en train de te donner des faits scientifiques quand bien même c'est très vrai si elle est en même temps elle est certainement peut-être en train de défendre une position sur ce qu'on devrait faire sur un choix de société qui engage tout le monde en fait et donc ben voilà il faut toujours aussi se poser la question du contexte de pourquoi la personne même quand bien même c'est vrai scientifiquement pourquoi elle me dit ça à ce moment-là des fois et faut pas être non plus voilà on peut dire tu fais du procès d'intention etc non il faut aussi ne pas être naïf par rapport au contexte de ce qu'on dit après si on devait relayer que des choses sur lesquelles on était expert enfin je veux dire on parlerait plus de grand chose c'est où est-ce qu'on met la limite justement quand on parle de donner des outils d'esprit critique pour revenir au truc de base c'est aussi donner des outils pour se dire voilà je peux faire un peu plus confiance à ce contenu là a priori et donc j'ai plutôt relayé ça mais enfin heureusement parce qu'en plus là il parle même pas de produire de la donnée il parle de relayer des faits ou des idées heureusement qu'on peut se saisir aussi de choses sur lesquelles on n'a pas d'expertise sinon voilà sinon comme tu disais ça ça veut dire quoi ça veut dire que finalement personne n'a son mot à dire sur des questions de production énergétique des questions environnementales etc parce qu'ils n'ont pas un diplôme en écologie c'est la technocratie le gouvernement des experts surtout même pour les discussions on va être un petit peu limité dans ce cas là c'est ça en fait on dépasse sur ces questions là le fait que ce soit vrai scientifiquement ou pas ça n'avance à rien en fait dans ce genre de domaine dans ce genre de sujet c'est intéressant quand même de partir de la base de ce qu'on sait parce que si on se base il y a aussi le problème à l'inverse qui peut être si on ne s'intéresse pas du tout à ce qui enfin voilà ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à c'est vrai ou pas c'est pour ça genre s'intéresser au fond c'est pas seulement dire c'est vrai ou pas si c'est vrai bon bah ok très bien pourquoi tu me saoules alors il y a Nathanael Sévy qui demande comme les difficultés ont l'air d'émerger sur la querelle des deux sciences sciences naturelles sociales est-ce que vous pensez que la diversité des approches méthodologiques entre ces disciplines a vraiment une influence sur la façon dont il faudrait présenter la méthode scientifique quand on cherche à traiter des phénomènes paranormaux par exemple alors la question est longue donc vous pouvez la retrouver dans notre chat à nous est-ce que vous pensez que la diversité des approches entre ces disciplines a vraiment une influence sur la façon dont il faudrait présenter la méthode quand on parle donc vraiment par rapport aux phénomènes paranormaux là par exemple sur les phénomènes il a donné ça comme exemple que je propose pour cadrer entre la discussion il y a deux questions très différentes par exemple moi qui m'intéresse sur les phénomènes paranormaux est-ce que ça existe dans la réalité oui non et il y a aussi quelles sont les raisons pour les et que cette personne adhère ou rejette l'existence ou pas de ce truc et c'est deux questions vraiment très différentes parce que pour savoir si ça existe ou pas là je dis un article en disant de la veuve grandomisé contrôlé et donc utiliser une certaine mais la question que je trouve moi la plus intéressante c'est après une fois que moi je me suis fait mon opinion sur l'existence ou l'inexistence du truc un peu chelou en question il en est venu à former cette croyance quels sont pour lui les arguments qui l'ont amené à y croire et quel a été le milieu sociologique qui peut être une constante qui peut permettre de savoir quel type de personnes sont plus à même à adhérer ou à rejeter telle ou telle affirmation et ça c'est des questions qui sont vraiment très différentes et du coup qui amènent une toute autre méthodologie donc du coup je dois forcément jongler entre ces deux méthodologies il y a la question épistémologique de savoir si c'est vrai ou si c'est faux puis après il y a la question sociologique la métacognition pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau adhérer ou rejeter quelque chose c'est dans les lectures qu'il a eues le milieu social le genre etc et là tu vois c'est deux qui sont très différentes et qui ont des méthodes d'analyse qui sont vraiment très différentes et souvent on les confond et on pense que en voulant parler de l'un on parle en fait de l'autre et c'est ça qui crée beaucoup de confusion mais même au sein je n'ai pas j'allais dire même au sein de toutes ces explications de pourquoi la personne croit ou adhère à certaines je ne sais pas croit à certains phénomènes paranormaux même là on a plusieurs méthodes et plusieurs disciplines qui vont être utiles parce que comme tu disais il y a par exemple l'aspect cognitif où on va peut-être intéresser au biais cognitif au biais de perception etc. qui sont importants effectivement là-dedans pourquoi est-ce que aussi certains discours peuvent séduire mais on va aussi avoir l'aspect plus social qui va être même au sein d'une société pourquoi est-ce que c'est ce genre de croyances qui existent ou pas je pense que il doit y avoir certainement à mon avis des sociétés très éloignées qui ont des modes de vie très différents des nôtres et où les croyances sont un peu paranormales en tout cas ou qu'on va juger un peu marginales ça n'aura rien à voir avec les extraterrestres et ce qu'on trouve chez nous en fait parce que c'est aussi construit autour de tout un imaginaire culturel social qui s'est construit au fur et à mesure de l'histoire et aussi à cause des médias qu'on utilise de la fiction de plein plein de choses qui va nourrir notre imaginaire et des rapports de domination politique aussi ouais c'est ce que j'allais dire merci parce qu'en fait j'allais dire si on tire le truc encore plus loin en fait il n'y a pas que deux questions parce qu'en fait la question ça ne sera pas seulement les motivations et le pourquoi en sciences sociales on ne pose pas que la question pourquoi les gens en arrivent là les questions ça peut être aussi comment est-ce comme tu disais comment est-ce que des groupes sont construits comme des groupes déviants par rapport à des normes considérées comme rationnelles c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait socialement aussi à ces groupes de personnes-là d'être finalement aussi stigmatisés comme ayant des croyances rationnelles est-ce que ces groupes-là ils se constituent en mouvement ou pas est-ce que ça reste plus de démarches individuelles s'ils sont constitués en mouvement est-ce qu'ils ont des relations avec des courants politiques plutôt que d'autres ça ça fait énormément de questions qui sont aussi des questions scientifiques sur les phénomènes paranormaux et qui sont des questions ni en oui ni en non ni en juste pourquoi et c'est pas des questions qui viennent le plus vite la question qui est liée ça peut être quand on est militant pour le scepticisme la pensée critique ou le rationalisme on peut avoir envie de se demander qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans une société pour que la société aille vers plus de décisions rationnelles et ça c'est encore une autre question c'est-à-dire quels sont les leviers que l'on peut sur lesquels on peut jouer pour changer la société pour qu'elle devienne plus rationnelle ou qu'elle prenne des décisions moins irrationnelles et c'est encore une autre méthode pour analyser ça et il faut accepter aussi que se poser cette question lorsqu'on est sceptique c'est ajouter un petit peu de politique à nos discussions et là c'est exactement politique 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 qui est déjà là mais pas révélée oui il faut l'assumer mais comme tu disais c'est révélé enfin l'assumer peut-être un peu plus il faut l'assumer alors je ne sais pas s'il y en a eu encore d'autres questions il y en a eu mais on avait d'autres trucs qu'on voulait aborder rapidement ouais en fait je voulais je voulais recadrer autour de 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 ce dont parle le live et notamment puisque maintenant on sait qu'on a plusieurs méthodes scientifiques est-ce que chacune apporte des choses différentes à l'esprit critique selon vous en fait ce serait une question intéressante à se poser après avoir clarifié un peu tout ça moi une des méthodes auxquelles je pensais qu'on va voir notamment en histoire mais aussi dans les sciences sociales dès qu'on est face à des études de documents c'est une méthode de critique de documents donc qu'en fait finalement on a tous un peu fait si vous êtes allé au lycée qui est l'exercice du commentaire de texte donc en général au lycée on ne comprend pas trop on a l'impression qu'il faut juste paraphraser ce qu'on nous dit on a ça en philo aussi alors qu'en fait il y a toute une méthode derrière de critique en fait il y a la critique interne et la critique externe des sources donc la critique externe ça va être déjà ça va demander de replacer dans son contexte un discours une image peu importe une vidéo pour essayer de comprendre qui il a produit quelle est cette personne à quel moment quel est le contexte général ça peut être le contexte politique le contexte historique et après ça montre une critique interne où on va voir ce qu'il y a dedans est-ce que c'est vrai mais on ne se limite pas du tout à du fact-checking en fait quand on est dans la critique de documents c'est avant tout analyser ce qu'il y a dedans analyser des positionnements analyser des parties prises analyser les valeurs les représentations donc par exemple si on analyse je ne sais pas une caricature on ne va pas seulement on sait que c'est faux vu que c'est une caricature mais ce n'est pas ça qui va forcément être important ça va être vraiment tout ce qui va être derrière et je pense que ça c'est quelque chose qui est en fait qui est super utile pour développer son esprit critique pour faire preuve d'esprit critique au quotidien quand on est face à des discours quand on est face aussi à de la presse parce que forcément quand on nous donne des informations c'est jamais totalement neutre il y a toujours un contexte on est toujours dans un certain type de média qui va nous diffuser les informations qui du coup lui-même a une influence sur ce qui nous est donné ou pas sur la façon dont le débat est cadré ou pas et tout ça c'est des outils en fait ça comprend un ensemble d'outils qui peuvent être à mon avis super important pour l'esprit critique la question des méthodes elle est difficilement dissociable de la question des disciplines et des champs de recherche et je pense peut-être un truc qu'on n'a pas dit peut-être parce que ça nous paraît logique c'est que il n'y a pas de personne qui serait dépositaire de l'esprit critique il n'y a pas de spécialiste de l'esprit critique il peut y avoir des gens qui sont super forts en pédagogie en didactique mais après l'esprit critique il est dans tous les domaines ça dépend juste des questions qu'on se pose donc à partir de là en fait moi c'est même pas que je trouve que ça apporterait un peu plus d'aller piocher ailleurs c'est juste que si on ne le fait pas on se coupe juste de tout un champ de recherche de tout un champ de discipline on renonce juste à traiter une partie du social et une partie du réel donc c'est plus que problématique selon le sujet quelqu'un d'autre aurait quelque chose d'autre Omar par exemple qui pour l'instant est un peu silencieux dans son coin je suis silencieux mais je suis en train de lire le chat justement c'est vachement intéressant c'est en train de faire le débat entre qu'est-ce que rationnel et irrationnel vous voulez qu'on parle de rationalité on peut dans les méthodes je voulais peut-être ajouter aussi l'importance des méthodes inductives on a tendance à des fois dans les milieux un petit peu rationalistes à trouver ça pas top parce que l'induction effectivement est-ce que tu pourrais définir un peu rapidement ce qu'est une méthode inductive donc là ce qu'on entend par toutes les méthodes inductives c'est plutôt une méthode où on va partir un peu on va dire d'observation de divers types de données c'est pas forcément que de l'observation et en fait on va essayer de tirer du savoir à partir de ça sans forcément faire d'expérience des fois sans même faire d'hypothèse des fois c'est utile pour faire des hypothèses d'ailleurs mais on peut même des fois juste grâce à ça en analysant par exemple quand je disais l'analyse de documents quand on est en histoire on va aller chercher des fonds documentaires on va prendre les documents on va les analyser on va les confronter mais vraiment ça part des documents on n'a pas forcément nécessairement d'hypothèses au départ et on a tendance à trouver que ça ne fait pas très scientifique qu'il faut faire une hypothèse après sauf que en vrai c'est utilisé dans plein de trucs à la fois en sciences sociales comme je disais en histoire en anthropologie en sociologie mais aussi en biologie et en astronomie on a des fois tendance à l'oublier en astronomie c'est surtout beaucoup d'observations historiquement où on observe le mouvement des étoiles on observe des trucs et après on essaie de comprendre ce qui se passe des fois on est peut-être même un peu historiquement on est des fois un peu en sciences dans du bricolage avec des trucs ou des fois on va valider un modèle parce qu'on trouve qu'il est plus joli ah ben l'héliocentrisme finalement ça marche mieux ça fait des belles ellipses alors on va dire que ça a l'air bien et enfin voilà des fois il y a des trucs historiquement où finalement ce qui a fait qu'une hypothèse ou une théorie a été acceptée c'est pas forcément des critères qu'aujourd'hui en tout cas on trouverait très rationnels aujourd'hui et que ces méthodes ce que je voulais dire c'est que ces méthodes elles sont toutes aussi des fois importantes pour créer des savoirs même si c'est peut-être pas des savoirs qui vont avoir peut-être le même statut épistémologique mais là il faudrait rentrer dans des considérations très compliquées mais voilà il y a toujours une part d'interprétation en tout cas à un moment même quand on est face à des données chiffrées face à des statistiques on est toujours voilà en train d'interpréter un truc et cette part-là il ne faut pas l'oublier en ce sens que ce n'est pas juste voilà il y a toujours du coup cette part un petit peu subjective dans l'interprétation et même lorsque même lorsqu'on confronte quand on fait de la relecture par les pairs par exemple tout ce qu'on fait c'est ajouter c'est une somme de subjectivité et on décide que l'objectif c'est objectiver quelque chose en faisant de la relecture par les pairs c'est simplement confronter différentes subjectivités dans certains domaines donc en soi oui il y a un certain fourvoiement lorsqu'on invoque une méthode particulière je leur dis genre ça date de Karl Popper où lui il il enfin lorsqu'on reprend Karl Popper sans faire preuve de nuance en défendant un seul type de méthode qui est la méthode hypothético-déductive oui si on ne nuance pas le fait que il y a plusieurs déclinaisons d'une même méthode et que la méthode inductive le problème qu'on rencontre avec la méthode inductive ce n'est pas le fait que ce soit incompatible avec la science c'est juste des problèmes de définition et d'interprétation une fois qu'on a mis ça de côté on se rend compte que oui il y a toute une diversité de méthodes qui sont toutes aussi légitimes les unes que les autres selon le domaine dans lequel on est et d'ailleurs je précise que tous les tous les philosophes qui ont réfléchi au cadre de justification de véridiction etc. dans les sciences qui ont suivi Karl Popper mises sur le fait que ce sont les communautés qui construisent l'autonomie de leur discipline et également le cadre de justification des énoncés scientifiques et avec l'aval des philosophes des disciplines oui mais justement en plus comme tu dis indirectement tu l'évoques il y a cet aspect collectif aussi cumulatif absolument qui fait que on va peut-être utiliser une méthode dans une enquête particulière par exemple l'ensemble social des fois on va utiliser une méthode par entretien des fois on va faire plus des observations longues il y a plein de façons de faire et d'autres personnes vont travailler plutôt avec des questionnaires ou avec des statistiques il y a plein de façons de faire et du coup ils ne vont pas forcément arriver aux mêmes conclusions et en général c'est une fois qu'on commence à confronter différents papiers différentes recherches ensemble qu'on arrive à mieux comprendre les phénomènes parce que et des fois justement observer des choses contradictoires parce qu'on n'a pas utilisé les mêmes méthodes c'est enrichissant parce que ça nous dit un truc des fois voilà c'est ce qu'on pourrait se dire on ne trouve pas le même résultat donc c'est pas bon et en fait au contraire des fois ça permet de creuser et de poser de nouvelles questions et de nous voir des fois même de voir qu'un phénomène qu'on pensait qu'on avait absolument tout compris bah en fait non il y a encore des choses derrière qu'on ne maîtrise pas Paul Feirabend serait très fier de t'entendre c'est vrai c'est d'ailleurs ça sort un peu du cadre du débat mais un des points qui est reproché un peu aux sciences à l'heure actuelle de ne publier que les résultats positifs et donc de ne pas publier ce qui a démontré que c'était pas ça alors que ça reste important bah d'avoir ne serait-ce que pour que quelqu'un ne perde pas de temps à retester cette hypothèse d'avoir cette idée de bah c'est c'est pas ça qui cause ça en fait ou tout autre moi j'ai tendance à penser c'est pas ça qui cause ça parce que j'ai travaillé en biologie cellulaire mais on nous laisse pas le temps on nous laisse pas le temps de faire de la science donc bon c'est une question qui est intimement politique là pour le coup ouais là en plus il y a toutes les questions de pilotage de la recherche qui se posent derrière c'est complexe c'est ce genre de contraintes qui s'applique lorsqu'on ne publie que des données qui font plaisir plus à l'éditeur que à la communauté scientifique aux financeurs etc oui il n'y a pas de neutralité ou d'objectivité qui vaille dans la pratique actuelle de la science après il y a des aspects sociaux dans les laboratoires je pense à ça que des fois il y a même des méthodes qui sont un petit peu en vogue et ça arrive en fait il y a un nouveau truc il y a un truc qui est un petit peu sympa je pense par exemple en sociologie des fois à un moment ça fait un peu le truc du portrait tu veux dire quand on interroge des entretiens avec des gens on va bien décrire qui ils sont etc c'est plus là aussi dans la façon dont on présente nos données là ça pose des questions en plus d'écriture scientifique qui est encore autre chose entre la méthode comment ça se passe vraiment et après comment tu restitues ce que tu as fait il y a plein d'étapes différentes mais ouais même on est des humains et il y a un nouveau truc qui est cool t'as envie de l'essayer t'essayes la nouvelle méthode je pense que dans les sciences expérimentales doit y avoir un peu la même chose aussi des fois t'as un nouvel instrument t'as envie de l'essayer oui et puis tu justifies à postériori en construisant des arguments rationnels et parfaitement liés dans ton dossier ensuite de financement en disant mais bien sûr je l'utilise car après avoir tout passé en revue c'est le truc le mieux et puis en fait quand tu regardes mais ça c'est valable à peu près pour tout quand tu regardes ce que tu as mis dans le dossier et la différence entre les vraies motivations et ce que tu as mis il y a toute une partie des raisons qui sont des raisons financières qui sont des raisons extrêmement matérielles ça nous permettra de moins nous déplacer donc de demander moins de fric etc et puis toi tu fais un beau truc pour expliquer que bien sûr c'est une motivation purement scientifique purement pour le savoir et pour un pouvoir de persuasion qui dépasse l'entendement il faut être un vrai poète pour pouvoir accéder aux moyens qui permettent de faire de la science entre guillemets donc au final en fait ça recoupe un peu notre débat qui serait dans tout ça il n'y a pas que la méthode qui compte il y a plein d'autres choses qui rentrent à l'intérieur de tout ça et pour en revenir par exemple au contexte s'intéresser au contexte dans lequel une étude a été faite une étude a été financée une étude a été publiée pourrait être enfin et d'ailleurs pour certains un point important dans l'esprit critique et dans la manière d'analyser des choses tout à fait et même sur la nature des questions qu'on se pose en science tout simplement est-ce que tu peux tu peux expliquer ce que tu veux dire par ça la nature des questions qu'on se pose si on voit l'essor de certaines sciences par exemple qui sont vachement défendues par certaines classes on remarque qu'il y a une certaine empreinte de politique particulière et c'est pour ça par exemple qu'aujourd'hui on n'a pas un bon traitement pour l'endométriose ou ce genre de choses par exemple donc réfléchir au contexte passé dans lequel la science est construite ça permet également de réfléchir aux questions qui se posent oui et puis je pense que de façon générale pour retourner sur ces questions d'esprit critique finalement comprendre toutes ces méthodes je pense que c'est pas forcément nécessaire pour pouvoir faire preuve d'esprit critique mais c'est plus à chaque fois des outils qui vont pouvoir permettre de l'aiguiser d'aller un petit peu plus loin et ce qu'il y a aussi derrière en plus des méthodes qui peut être important c'est même les connaissances pour pouvoir réussir à faire preuve d'esprit critique sur un domaine sur une question il faut des fois savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds moi je me dis si je suis face à un garagiste qui essaye de m'entourlouper je vais peut-être voir les arguments fallacieux dans son discours etc mais s'il l'utilise s'il en utilise pas qu'est-ce que je vais comprendre peut-être de ce qu'il me raconte sur les moteurs si j'y connais rien je pense c'est un exemple trivial comme ça et c'est important de se rendre compte des domaines sur lesquels on n'a peut-être pas assez de connaissances où je me dis on parle du monde social notamment on a l'impression qu'on a de l'expérience parce qu'on vit tous dans la société we live in a society et en fait des fois c'est important de se renseigner et de se dire peut-être qu'en fait je ne sais pas tout et que plus on se renseigne en général plus on va avoir de connaissances plus on va pouvoir réussir à faire des liens avec plein de choses et ça ça va aussi énormément contribuer à mon avis à l'esprit critique tout simplement voilà en plus des méthodes ouais d'ailleurs pour les échanges entre les deux je tiens juste à rajouter parce qu'on n'en a peut-être pas parlé qu'on peut très bien appliquer des méthodes scientifiques sans faire preuve d'esprit critique et ça beaucoup de scientifiques le font en permanence dans leur laboratoire et c'est pour ça que dans leur domaine ils peuvent être très très doués en appliquant une méthode très rigoureuse qu'on peut considérer comme étant une méthode scientifique et pourtant ils n'ont pas de regard critique ils n'ont pas de recul sur la méthode qu'ils appliquent et ils ne font pas forcément preuve d'esprit critique ailleurs c'est pour ça que je parlais de diversité aussi c'est que le lien n'est pas forcément évident entre méthode scientifique et esprit critique quelqu'un qui a une grande culture scientifique et qui applique rigoureusement une méthode scientifique dans son travail ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'esprit critique qu'on doutera du fait qu'il applique une méthode scientifique c'est un bon rappel il a maîtrisé la recette mais ça ne veut pas dire que pour le reste oui et puis même en plus maîtriser une recette ça ne veut pas dire aussi qu'on s'est renseigné sur le bien fondé de cette méthode de pourquoi elle est là et aussi parce que des fois on n'a pas le temps ça prend énormément de temps de réfléchir aussi à ces questions d'épistémologie et je pense que quand on est dans des laboratoires quand on fait des sciences des fois on applique cette méthode parce qu'autour de nous tout le monde l'applique et que c'est consensuel que c'est ça qu'il faut utiliser dans ce domaine là mais des fois toi-même tu n'as pas forcément approfondi pourquoi et c'est pour ça que je faisais un petit peu je parlais au tout début tu sais quand je parlais de mon parcours universitaire en sciences où on n'avait rien à propos de comment est-ce qu'on applique comment s'est constituée la méthode qu'on applique pour créer de la connaissance ça ne nous permet pas d'avoir du recul sur ce qu'on est en train de faire au final on est juste des on est à peu près comme nos machines je suis comme un spectrophotomètre sauf que je suis doué d'opinion Omar le spectrophotomètre on garde voilà le spectrophotomètre qui vote bon Dieu tout faire ça c'est pour ça que c'est très important de faire le lien entre les deux on peut faire l'inverse aussi on peut avoir beaucoup d'esprits critiques et être complètement nul sur les méthodes ou galérer à les appliquer bah oui ça ça arrive aussi t'as des gens je sais par exemple qui vont réussir à voir toutes les failles dans certains articles avoir énormément de recul sur les données et puis après mais des fois quand il s'agit eux-mêmes de produire des connaissances c'est galère ah oui tout à fait tout à fait on peut faire peur d'esprits critiques sans savoir lire un article scientifique sans savoir déceler justement et commenter comme il faut parce que va lire un article sur je sais pas moi les nouvelles les nouvelles méthodes biophysiques de résolution de structure de protéines yes ça j'aime beaucoup allez super et tu connais toute la liste des biais et des sophismes tu connais toute la liste des méthodes qui permettent de filtrer l'information allez je t'en prie va applique la méthode scientifique à ça et puis apparemment c'est deux compétences très différentes que de savoir détecter les erreurs de raisonnement chez l'autre que de savoir les détecter chez soi-même ça a pas l'air d'être les mêmes mécanismes dans le cerveau on peut très bien être très bon à faire l'un et très mauvais à faire l'autre exactement on devine dans quel sens alors attend il y a quelqu'un qui nous dit sur le chat alors c'est ça dégui ça dégui je ne sais pas prononcer désolé je suis un peu gênée par l'utilisation de plusieurs méthodes scientifiques on a le fréquentisme le biaisianisme point interrogation où j'ai un peu l'impression qu'ici c'est parfois plus précis c'est parfois plus précis dans une des deux approches avec des exemples dans une même discipline mais le cadre est pourtant le même en SHS en sciences expérimentales aujourd'hui l'écrasante majorité du fréquentisme avec des méthodes stades différentes suite de la question beaucoup trop longue mais en fait je pense que le problème c'est le débat de cette question c'est que ça nous pose juste une question de statistiques fréquentisme versus biaisianisme c'est comment est-ce qu'on les fait et on a salié des statistiques ça ne résume pas du tout tout ce qu'on fait en sciences il y a plein de sciences où on n'utilise pas les statistiques en fait donc déjà du coup on n'a pas ce débat là déjà dans ces sens-là et même dans les sciences concernées je ne suis pas sûre franchement bientôt des deux heures de live et je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de sujets et beaucoup de choses donc je propose de glisser lentement mais sûrement vers la conclusion de ce live et pour cela pourquoi ne pas tout simplement s'intéresser au message qu'on aimerait laisser aux gens qui suivent le live à savoir s'il y a une notion ou des notions parce que c'est souvent difficile de mettre les choses sur une seule chose quelle serait-elle selon vous ? Qui va en premier ? Allez vas-y Ok j'y vais je pense le message principal que je voudrais que des personnes retiennent c'est que il y a plusieurs façons de faire des sciences donc pour moi à mon sens il y a donc plusieurs méthodes scientifiques qu'elles varient selon les disciplines mais surtout elles varient selon les questions auxquelles on essaye de répondre et donc il faut toujours se poser la question de quelle est ma question et comment est-ce que je fais pour y répondre ? J'ajouterais aussi qu'une fois qu'on a une question en tête il faut bien être conscient aussi de ses propres tendances des fois pour des questions assez proches il y a plusieurs disciplines et plusieurs méthodes qui proposent des questions et c'est très séduisant de choisir plus ou moins consciemment la réponse qui est le plus proche de nos sensibilités en fait voilà donc sur les questions d'explication sociale je ne sais pas par exemple sur les comportements des hommes et des femmes les rapports de genre etc pour une même question on a différentes grilles des fois elles ne sont pas mutuellement exclusives des fois elles sont contradictoires ça dépend voilà pas se dire c'est bon j'ai trouvé la méthode et la discipline qui répond à la question j'en ai trouvé une elle me convient je reste non enfin je ne veux pas faire ça regardez il y a une question c'est quoi les différentes grilles qui existent comment elles font où est-ce qu'elles vont chercher les preuves qu'est-ce qu'elles disent les unes des autres etc essayer d'aller un peu plus loin moi je dirais si jamais moi que j'aimerais qu'on retienne vas-y Omar vas-y toujours le décalage bon bah j'y vais alors ok vas-y Omar bah moi je finirais sur le truc que j'aime bien aborder c'est les idées reçues et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent autour des questions des méthodes scientifiques et de l'esprit critique et notamment par ceux qui prétendent les défendre qui clament défendre ces idées là partez du principe que si vous pensez connaître les contours des méthodes scientifiques c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe et même nous de toute façon au fur et à mesure qu'on creuse ces sujets parce qu'on s'y intéresse on se rend compte finalement rétrospectivement qu'il y a encore des choses qui nous échappent et des choses qui vont nous échapper donc il faut faire un petit peu attention et voilà le point d'orgue de ce débat c'est qu'il y a des liens qui ne sont pas forcément évidents et qui ne sont pas causaux entre esprit critique et méthode scientifique et si jamais on s'intéresse vraiment aux méthodes scientifiques il faut s'intéresser aux méthodes de chaque discipline du coup voilà voilà merci Omar tu vois les grands esprits se rendent compte comme disait Valentin les esprits de taille similaire je voulais dire un peu ça si je voulais qu'on retienne un truc de toutes nos discussions c'est que on met plein de choses dans la boîte marquée esprit critique ou pensée critique mais en fait en vrai ça veut juste dire l'attitude que l'on a à vouloir vérifier et critiquer les choses que l'on aimerait que je prenne pour vrai la pensée critique ça ne veut pas dire avoir un ça veut encore moins dire vouloir faire fermer leur gueule à ceux qui disent des choses que nous on pense faux et souvent on a l'impression que tout ça c'est un gros amalgame alors que moi j'aimerais c'est vrai c'est vrai à juste la capacitude personnelle de vouloir scruter et examiner les arguments avant d'y croire et que ça devienne pas juste un mouvement militant actif qui a juste pour objectif de censurer ou de faire fermer leur gueule aux gens qui disent des choses que nous on pense fausses aux gens qui pensent mal ou aux gens qui pensent mal ou que les gens sont cons irresponsables non c'est pas ça la pensée critique merci je pense que c'est un bon mot de la fin ma foi effectivement terminée sur cette idée me semble être parfait et je vais donc en profiter pour remercier chacun d'entre vous les personnes du chat aussi merci d'avoir participé désolé d'avoir peu interagi avec vous mais il y avait beaucoup de choses à dire c'était assez dense donc c'était un peu difficile de faire le ping-pong entre tout ça merci Dunia à la technique et merci à tous ceux qui soutiennent le café des sciences de n'importe quelle manière sur l'UTIP et si tout le monde est d'accord je propose que l'on rende l'antenne merci à toi Alexis merci merci bonne soirée à la prochaine bonne nuit à tout le monde alors bisous bisous à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.